Kaosu les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto Storm 3 Et je viens juste de rentrer dans un tournoi totalement par hasard J'ai tapé le tournoi, j'en ai vu 3, j'ai choisi un et je suis rentré dedans Autant vous dire que ce tournoi promet parce que j'ai vu un peu les top 3 des... J'ai vu un peu les top 3 qui étaient joués par les autres adversaires du tournoi Et ça promet d'être épique, on va avoir du vrai mot de survie partout là En plus j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient des connexions rouges aussi J'espère que ça va se régler entre temps Enfin j'espère que c'est surtout pas moi qui vais tomber contre une connexion rouge Parce que ça risque d'être compliqué J'ai vu des Hanzo en premier perso, des Nagato, des Kizame Mais j'ai vu tout ce qu'il faut pour vous dégoûter de jouer à Naruto quoi Mais bon On va voir, je suis rentré dedans comme ça On va assumer jusqu'à la fin et voir quel niveau je peux atteindre dans ce tournoi Ça joue Hanzo, ça joue... Ah non, ça joue... Ah il n'y a que Hanzo qui est fumé Hanzo il y a la limite Killer Beam sinon ça va C'est bizarre, ça ne correspond pas au top 3 que j'avais vu de chaque joueur Et moi je suis du coup en deuxième... Ah je joue quoi ? Mais pourquoi je joue toujours contre Naruto ? C'est incroyable ! A chaque fois... A chaque fois... Je ne sais pas pourquoi Chaque tournoi qu'il y a c'est moi qui joue contre Naruto Il n'y a aucune raison Il n'y a vraiment aucune raison que je joue contre Naruto Je ne sais pas mais je tombe toujours sur lui A croire que tout le monde sur le Nensei que je déteste jouer contre Naruto Mais je ne sais pas encore C'est Modern Myth donc ça va Ouuuh ! D'accord ! Il fallait voir les soutiens d'abord pour comprendre à quel point les équipes étaient vicieuses Parce que d'un côté ça joue Neji Neji... Ouah ! Neji Kabuto De l'autre côté ça joue totalement homme masqué Et Taka Donc c'est deux équipes totalement fumées qui vont s'affronter A part que Obito comparé à Hanzo n'est pas spécialement avantagé quoi De toute façon on va voir ce que ça donne J'espère qu'il n'y aura pas 2 millions de connexions en cours Ce serait dommage pendant une vidéo A l'attaque ! Allez le combat commence directement Et Hanzo forcément attaque il n'a pas de problème de toute façon Il n'y a pas vraiment de façon pour lui de perdre Donc je pense qu'il peut... Voilà voilà Vous pouvez voir qu'il y a quelques combos qu'il a mis Il a déjà enlevé un quart de la vie de son adversaire Donc je pense que ce combat est joué d'avance Mais sauf qu'il a zéro permutation Et si son adversaire était intelligent il aurait commencé à foncer maintenant Parce que c'est maintenant qu'il faut attaquer Obito C'est maintenant qu'il faut attaquer Allez combo duo On cancel on essaie de faire une choppe ça passe pas Je sais pas pourquoi il essaie de faire des choppes Voilà Faut utiliser l'énergie parce que... Enfin l'autre il joue Hanzo en face Donc au corps à corps De toute façon t'as aucune chance autant utiliser l'énergie pour voir ce que tu peux faire Mais comme forcément Tobi est un mettre au soutien totalement fumé Il laisse des bombes partout sur le terrain Et même quand tu permues tu retombes dedans quoi C'est comme quand tu joues avec Tenten Wouah combo infinie il s'en bat les couilles Combo infinie de la mort Bim J'annonce 75% au compteur Ça va se finir là Non TS C'est permuté Taka Voilà Ça se termine sur ça 30 secondes de combat C'était pas long 39 secondes précisément Ouais 39 secondes de combat Hanzo l'a démoli En même temps je pense que tout le monde attendait à ça Et même si je gagnais mon combat Mon prochain combat serait contre Hanzo quoi Donc bon Ça va être un peu chaud Mais bon on va voir ce qu'on peut faire Sinon je disais Tobi en soutien C'est exactement la même race que Tenten Sauf que Tenten c'est pire parce qu'elle elle vient en l'air Donc t'as juste à faire saut et balancer Tenten Et t'as 10 bombes sur le terrain qui viennent par les cieux Donc généralement l'adversaire même si une pyramide retombe dedans Et quand c'est Tobi c'est pareil Sauf que ça reste au sol Il me semble plus longtemps Quand c'est Tobi Donc Jessica Slayerio C'est l'organisateur ou l'organisatrice du tournoi Je ne sais pas Je suis rentré dans sa session comme ça Et elle aussi m'avait Je vais dire elle parce que Jessica quand même Elle aussi avait une connexion rouge quand je suis rentré dans le tournoi En plus tout à l'heure j'ai joué contre Konoha Et j'ai pas spécialement fait une bonne session Donc j'espère que Que je suis assez en forme pour ce tournoi Ou connexion rouge ça joue Hidangara Hidangara bon j'aurais pu tomber sur pire Je pense que je vais abuser des Jutsu de Kabuto pour m'en sortir Parce que sinon C'est surtout la connexion rouge qui va me faire chier Je pense plus même que les soutiens C'est la connexion rouge qui va me faire chier J'ai une connexion en cours On va voir ce qu'on peut faire Allez go Hop Ça commence directement à attaquer par un laser Oh elle perd mieux de tout Elle perd mieux de tout Ouais ok d'accord ok Je pense qu'on va s'amuser Wesh pourquoi il a réussi à me rattraper en l'air Ouais mais bien sûr Bien sûr je croyais qu'ils avaient nerfé Hidang Ultimate Ninja Guide numéro 2 Ne pas balancer de Shuriken en l'air Je sais pas pourquoi ça tente des Des trucs bizarres Des Rasengan qui ne vont pas me toucher bien sûr Et hop Je pense que ça va faire mal Combo en l'air pour éviter Hidang Mais il va rappeler Hidang au sol Voilà Mais l'anticipation dans Naruto c'est tellement simple Tous ceux qui ne savent pas jouer T'as l'impression de lire dans leur cerveau Tu sais exactement à quel moment ils vont appeler leur soutien Tu sais quand ils vont backdacher, tu sais quand ils vont sauter Tu sais quand ils vont faire pour ma Shuriken Même les Rasengan J'arrive à les esquiver facilement Petit moment ninja pour esquiver quelques coups de Gaara Ah oui d'accord Défensif Ça va être Ouais bon Celui là par contre Il aurait été un peu compliqué à esquiver De toute façon j'ai l'avantage de la vie Je ne suis même pas obligé de l'attaquer Je vais juste attendre que Je vais l'attendre en fait J'ai l'avantage de la vie Donc je ne suis pas obligé d'attaquer J'attends Comme ça ces soutiens Défensifs vont passer Et moi je m'en bats les couilles Il essaye d'avoir sa TS3 je pense Fais ce que tu veux Enfin aimer des parchemins De force Pour me lancer des Shuriken de loin Ah d'accord Ça veut jouer l'éveil Franchement Je ne suis pas sûr que c'était la bonne solution Mais tu peux essayer Voilà Ce n'était pas la bonne solution Ce n'était pas la bonne solution Jessica Sleyadu Qui était très 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 faible L'organisation de ce tournoi Malheureusement Perd au premier tour Ça m'arrive souvent sur mes tournois Parce que moi aussi Je joue souvent Enfin je joue tout le temps En premier Je ne sais pas pourquoi Je ne peux pas Quand j'organise un tournoi Je me sens obligé de jouer en premier Et des fois je perds aussi en premier D'ailleurs on se rappellera D'une TS3 D'un certain Eternal Rizano Sur le dernier tournoi Qui était pourtant magnifique Jusque là Mais bon Du coup au prochain tour Moi j'affronte Anzo C'est wow Ça va être chaud Anzo il avait qui en défensif Il avait Anzo Non Negi c'était l'autre Il avait Anzo Kabuto il me semble Je ne sais pas trop qui Du coup là ça va jouer quoi Ça va jouer en face Ça joue Ça joue Ça joue Sasuke Taka Ouais ça ça va C'est une équipe normale Sasuke Taka Pain Enfin normal Sasuke Taka Otakata et Pain Et on a Killer B Yagura Et C'est quoi son nom lui déjà Je sais que son Son bijou s'appelle Goku Lui s'appelle Non Han C'est celui à 6Q Roshi Voilà Ça joue Ça joue équipe bijou Enfin équipe J'ai une chouette Équipe plutôt On va voir si Sasuke Taka Peut s'en sortir un mal encouragé Allez Trop bas Ouais Non mais non Je t'en cours à faire pour ça quand même Si tu commences le combo en faisant des Amaterasu de l'autre bout de la map Je ne pense pas que tu vas t'en sortir Et pourtant je parie sur toi Bien vu le Shidori entre les links là Il s'en fout Il balance tout ce qu'il a Mais par contre ses soutiens il n'en a plus Il ne faut pas qu'il permette sur tout et n'importe quoi Parce que sinon il va se faire prendre des combos Mais il avance Il soutient n'importe comment Il permette n'importe comment Il pense qu'il n'y a que le Shidori qui va taper Donc je pense que C'est un peu mort Je voulais parier sur lui Mais bim bim D'accord ça cancel pour rien Ça cancel juste pour ne pas taper l'adversaire et pour être stylé Attention incliné pour rien Roshi Pour taber sur la garde J'imagine une connexion en cours Qui n'était pas prévue dans le combat Attention la garde va bientôt se briser La garde va bientôt se briser La garde se brise Pain va bientôt être appelé Je le sens Bim Bambes d'élévation Je ne sais même pas comment ils appellent ces techniques en japonais Je pense que Balleur 54 Il n'aura même pas besoin d'avoir ses soutiens en automatique Pour gagner le combat Naruto est tellement un jeu bugué Que je suis sûr que tout à l'heure S'il avait fait un dash Vous savez il était tout en haut là Je suis sûr s'il avait fait un dash il aurait rattrapé Sasuke Amaterasu de l'autre bout du terrain Non c'est pas officiel Ça ne marche pas Parce que Naruto la garde c'est juste une touche Donc je pense que c'est pas compliqué De voir Amaterasu venir et d'appuyer sur une touche Je ne sais pas ce que t'en penses Trova Mais tu ne gagneras pas tant qu'au moins en faisant ça Attention Balleur qui reprend l'avantage Je pense que sur un combo il va tuer Non le pain qui est là pour sauver Trova Quand même tu ne vas pas te faire prendre une vie verte Attention touche Touche un peu touche un peu pour arriver au moins dans la vie rouge Touche un peu Et non Et non Jusqu'à la fin Trova n'a rien réussi à faire Il n'a pas trouvé de solution dans ce match Et il n'a même pas pu ramener son adversaire à une vie rouge Il lui a mis une green life tranquille Un vert pomme 51-52% je pense Et du coup on a le dernier duo qui va s'affronter Le dernier duo composé de De merci de patienter Proposé de Hinata contre Pain Ah ça refait totalement les combats du manga Ça refait les combats du manga Donc logiquement Hinata devrait se faire défoncer Sans retenue Comme elle s'est fait prendre dans tous les sens par Pain A Konoha Mais on va voir ce qu'il va se passer D'ailleurs Dejika Sayinata qui était l'une des seules A essayer quand même de se battre contre Pain Même si elle s'est faite ridiculiser C'était déjà bien d'avoir essayé Contrairement à Sakura Dont je ne citerai pas le nom Qui est resté Resté à ne rien faire comme d'habitude Enfin Je ne change pas les bonnes habitudes Donc Par contre l'équipe de Mike Raipa Mike Raipa 23 là je ne la comprends pas Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire Je ne comprends pas du tout D'un côté on a une équipe Akatsuki Qui est fumée mais logique Et d'un côté on a une équipe Je ne savais pas qui prendre On espère quand même que Je préfère que Hinata gagne Ah quoi que ça fait des combos infinis Ça commence directement des combos infinis Éveil des éveils Je pense que Pain va se faire niquer sur ça Sachant qu'en éveil en plus Hinata a la priorité sur les dash Forcément vu que D'ailleurs on ne sait pas pourquoi ça existe Dans Naruto La priorité sur les dash Des modes éveil instantanés je précise Déjà comme ce n'était pas assez fumé D'avoir rajouté le mode éveil des éveils Des combos Attendez 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 On ne va pas avoir un perfect Nous sommes en 2014 Les perfects en 2014 n'existent pas Les perfects en 2014 n'existent pas Maintenant tout le monde a l'avantage Enfin il n'y a pas d'avantage sur les dash Vu que les deux sont en soutien Enfin en soutien Les deux sont en mode éveil Attention il n'y a pas de perfects en 2014 Pas de perfects en 2014 Attention Delrio Attention Delrio Il n'y a pas de perfects en 2014 A Pelitachi Delrio Delrio non Ah Delrio bien vu Bien vu Delrio Bien vu bien vu Delrio Ça c'était vraiment bien joué ça Ce petit coup que tu as fait Juste pour garder le peu de dignité Qu'il te restait A la fin de ces 67 secondes Magnifiques Franchement c'était bien vu Parce que tu as failli prendre un perfect en 2014 Alors que c'est quelque chose qui n'existe plus Quoique j'ai réussi à mettre un perfect à un ami récemment Donc je ne citerai pas le nom Qui s'appelle Taslim Mais sinon normalement Les perfects n'est pas censé exister Donc Ah mais tiens Putain Mais moi je ne sais pas Je ne sais pas où j'ai la tête en fait Il y avait un sujet très important Dont je devrais vous parler Et je l'avais oublié C'est que j'ai enfin réussi A finaliser les tests de live Ça fait je ne sais pas combien de vidéos Que je vous dis que je fais des tests Pour vous faire un live Et j'ai donc fini les tests Et le live devrait être optimal Sur Twitch On devrait avoir de la 480p je pense Et du coup Je pense faire un live entre le 25 et le 31 Je pense que c'est à cette période que je ferai un live Parce que je ne peux pas le faire plus tôt Vu que Ça atteint encore leurs examens cette semaine Et il y a la coupe du monde Donc je vais essayer de gérer Un jour de la coupe du monde Où les matchs ne sont pas intéressants Ou alors un jour où il n'y a pas de match Même si je ne pense pas Qu'on aura des jours sans match Et là je vais donc jouer contre Anzo Avec la connexion rouge Et après je vous reparle du Twitch Ne quittez pas Alors Ça joue Anzo en face Merde Merde C'est pas grave J'ai préféré prendre Sasuke Taka Par contre je vais abuser des Jutsu Je vous dis direct Quoi ? Ok Ok Je ne sais pas comment je vais m'en sortir du tout Je vous dis Non seulement il a une connexion qui bug Mais en plus Non je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir Attention Taka Hop Par chemin explodit Faut seul Pour l'instant j'ai l'avantage de la vie quand même Dégage Attention Et bien voilà C'est un bon spammeur Donc il ne va pas Il ne va pas What ? C'est officiel ça ? Tellement j'étais surpris Je suis passé en mode éveil sans faire exprès Je ne savais pas que Sasuke Taka pouvait récupérer votre adversaire s'il était en l'air Je n'ai jamais été au courant de ça dans Naruto Attention C'est le moment C'est mon moment Yes Il faut que je le termine Non Il va me faire un combo infini de la mort Attention Voilà Il ne fallait pas permettre le Jutsu Non mais la connexion La connexion La connexion La connexion La connexion Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire J'allais me relever en Jutsu Voilà Je dois absolument partir Voilà Putain je n'avais pas fait exprès de passer en mode Ouais non 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 c'était mort Je n'avais pas fait exprès de passer en mode éveil en fait Je me serais beaucoup mieux sorti avec mon Sasuke Taka Mais vu que je suis passé en mode éveil Forcément j'ai eu un peu plus de mal à jouer En plus il avait une connexion rouge Donc bon Ce n'était pas vraiment facile pour moi de m'en sortir Je pense que la connexion normale Sans passer en mode éveil J'aurais gagné Il n'était pas spécialement Enfin C'était un spammeur normal Il ne savait pas trop jouer Donc il s'est débrouillé pour spammer Et du coup je vous parlais du live Twitch Donc on a fait les tests récemment Et normalement on devrait avoir un live en 480p Assez intéressant Je pense que je devrais pouvoir en même temps faire le live et jouer avec vous Faire le live et jouer avec vous en même temps Sans que ça bug parce que j'ai fait des tests avec des boîtes et ça ne bugait pas Donc si vous avez une connexion normale normalement on n'aura pas de problème Et en plus ça sera encore plus facile quand ça sera deux personnes qui jouent Et que moi je serai juste au commentaire Donc je ne sais pas exactement quelle date vous conviendrait Pour ça moi je vais regarder le calendrier Et je vais vous dire le calendrier de la coupe du monde bien sûr Et je vais mettre en description Déjà le lien du Twitch Et aussi une différente date pour que vous me disiez quelle date vous préférez Et deux à trois jours avant la date justement du stream Je ferai une vidéo pour dire qu'un stream aura lieu à cette adresse ce jour là Et voilà Donc normalement vous devriez être au courant sans aucune embrouille Je pense que pour le premier stream on fera On fera une heure, une heure trente de stream Normalement on a déjà testé le stream en une heure J'ai eu aucun lag, une heure trente j'ai eu aucun lag Donc normalement on devrait faire une heure trente maximum de stream je pense pour le début Et pendant c'est une heure trente Je pense qu'on jouera pour le premier là je pense qu'on fera du Naruto Peut-être la prochaine fois on essaiera d'alterner en faisant Naruto Street Les jeux que vous voulez Mais pour le premier là je pense qu'on va faire du Naruto Et du coup ce que je prévois de faire c'est de faire peut-être 30 minutes 30 minutes de mode infini avec vous C'est à dire qu'avec qu'avec les abonnés qui seront là Vous aurez juste à me donner votre nom et je vous ajouterai à l'infini Donc après un live comme ça pendant 30 minutes vous pourrez me demander tout ce que vous voulez sur Twitch Et je vous répondrai, enfin n'importe quoi qui vous intéresse quoi Et après les 30 minutes justement on fera un tournoi Et tournoi abonné avec les abonnés et avec certains de mes potes aussi qui seront là Conor Channel qui sera toujours là sur tous mes lives j'imagine de toute façon Et donc ça devrait être assez intéressant J'espère que, parce que vous m'avez dit ce qui va vous intéresser Donc j'espère que ça vous intéressera vraiment J'ai attendu qu'on soit en vacances pour le faire Pour que j'ai le maximum de personnes pour me suivre Parce que c'est cool que vous me suiviez beaucoup sur Youtube Que vous me laissez des commentaires, j'adore ça et je vous remercie pour ça Mais Twitch en fait, enfin un live c'est un truc avec lequel on peut parler en direct Donc ça me fera encore mieux ressentir à quel point vous êtes là pour moi La communauté que j'ai autour, les abonnés qui sont actifs et compagnie quoi Donc j'espère que vous, je vous viendrai nombreux Pour, enfin je pense Je pense que ça sera entre le 25 et le 30 comme j'ai dit Peut-être le 27 Donc j'espère que vous serez là au maximum Le maximum que vous pourrez être Sur moi un live vers 16h, je pense 16-17h Vers une heure de 2h de live Faudra vraiment bien s'amuser Donc j'espère que vous viendrai nombreux sur ce live J'attends, j'attends un peu sûrement de vous connaître un peu plus Parce que c'est vrai qu'on se connait vite fait en commentaire Il y a des noms par exemple que je retiens Je sais qu'il y a Petite Sardine Si je devrais citer les abonnés que j'ai en tête là Je citerais Petite Sardine, X Blackstar Sentinelle Itachi, Conan Payne C'est donné de doux C'est des noms par exemple C'est des gens qui sont très actifs sur les vidéos Et dont je retiens facilement le nom par exemple Mais j'aimerais bien justement parler avec tout le monde Et pas que avec ces personnes là qui me suivent sur Twitter Et c'est justement la raison pour laquelle je retiens facilement leur nom Donc si vous pouviez être le maximum possible à me rejoindre sur ce Twitch Ce serait vraiment intéressant qu'on puisse faire un tournoi ensemble Et s'amuser ensemble Voilà C'était la petite minute promotion du live Twitch Qui aura lieu entre le 25 et le 30 Je rappelle les dates Pour ne pas que vous les oubliez Et puis Voilà je pense que c'est tout pour le Twitch Pour le Twitch Je vous attends nombreux Je vous attends Impatiemment Je vous attends nombreux Je ne sais pas si ça se dit Allez connexion en cours Pour le dernier match de ce tournoi Avec Ultimate Alien 7 Qui joue une équipe fumée Et Baler 54 Qui joue une équipe Pas moins fumée que ça Parce qu'il joue quand même Killer B en perso principal Qui est légèrement moins bon que Mi Enfin que Hanzo Mais Il y a des défensives par tout Ça joue totalement fumée quoi Donc j'espère que Franchement je supporte Baler Parce que Ultimate Alien Il m'a vaincu Donc je supporte Baler Allez Baler Allez fonce Tu joues Killer B T'as juste appuyé rond dans le vent Naruto c'est un jeu bugué Allez Naruto bug Révolution La relève ton Jutsu Yagora qui ne touchera pas Son adversaire Ultimate Alien Qui parcourt la map Comme s'il était dans son salon Il s'amuse à dacher 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 Enfin Pour lui c'est vraiment un jeu Il n'a aucun problème Sur ce premier combat Combo aérien Qui sera rattrapé Avec un mouvement ninja Ramené au sol Par Enfin Baler Ramené au sol Par Par la faux De Hanzo Baler qui se réveille peut-être Avec cette petite shop On va voir s'il peut revenir Parce qu'il y a quand même Un Green Knight Qui l'attend Il y a 70% de vie Chez Ultimate Alien Et Baler qui se réveille Il tape le soutien L'adversaire Il essaie de permuter Il permute plutôt L'incliné Qui n'aurait pas dû permuter Ultimate Alien Qui commence à spammer L'incliné Pour pouvoir être sûr Que son adversaire Tue toutes ses permutations Et il commence un petit combo Infini Et rien Mais c'est mieux De se prendre un combo Infini en l'air Plutôt que de le prendre au sol Donc Baler Il devrait essayer de temporiser Voilà Il essaie de mettre la garde Malheureusement Et là nous avons Tobi Qui va venir conclure Ce combat sur une shop De Ultimate Alien 7 Avec un Green Knight De 80% J'annonce 80% Malgré le fait Que tout le monde Avait une équipe fumée J'ai été le seul Avec mon équipe On va dire quasiment normal Même si j'ai joué Jutsu 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 A l'amener Quand même A une vie rouge Tout le reste Saufait Green Knight Du début à la fin Donc Waouh Il a fait un tournoi Sans faut être un tournoi Impérial Avec son équipe Viens pas m'embrouiller Donc J'espère que ce petit tournoi Online Que j'ai fait totalement Au hasard Vous aura plu Ça change un peu Des vidéos que je fais tout le temps La légende du online Et récemment Et récemment Le mot de survie est lancé Donc ça Ça fait quelque chose De nouveau Et d'ailleurs Vu qu'on aura l'occasion Peut-être que je Mettrai Les rediffusions Du Twitch Sur Youtube Après Je verrai si je peux faire ça Et dans tous les cas Je compte bientôt aussi Organiser un tournoi Donc un tournoi Un tournoi abonné Un peu un tournoi avancé Comme j'ai fait la dernière fois Vraiment un tournoi abonné Donc Ce serait un Je sais pas Dites moi en commentaire Si un tournoi abonné Prochainement ça vous intéresse Et si vous seriez vraiment prêt A participer Dites moi Vos pseudos Par exemple J'ai jamais fait ça Enfin j'ai jamais demandé A mes abonnés Si vous voulez participer A un tournoi Ou quoi J'ai toujours publié Les liens sur Twitter Donc Si ça vous intéresse Dites moi en commentaire Comme ça je saurais Combien de gens il y a Qui seraient prêts A venir Un jour Pour faire un tournoi Publier sur la chaîne Et commenter Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se dit à tous A la prochaine Bye 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 bye